Salut les beatmakers de PointZero, ici MickScape pour devenir beatmaker.com, dans cette vidéo je vous partage un effet de transition avec la basse, c'est un effet que vous pouvez utiliser soit pour mieux lancer un refrain, pour donner une impulsion supplémentaire à un refrain, soit vous pouvez l'utiliser par exemple lorsque vous avez plusieurs refrains côte à côte pour donner de l'impulsion supplémentaire entre eux, voilà chacun de ces refrains. Donc j'ai notamment deux exemples à vous montrer, deux variantes de la même technique. Un premier ici, puisque là on est sur ma piste de basse là, donc vous voyez que j'ai mis ça en jaune, un premier exemple ici, et une variante là ici, un autre bloc jaune. Donc je vais me mettre un petit peu ici en amont, allez tiens on va se mettre à la mesure 13, concentrez-vous donc sur la piste de basse, lorsqu'on va arriver sur ce petit bloc jaune, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose sur la ligne de basse, un effet particulier qui est très sympa et qui permet de donner vraiment, voilà cette impulsion supplémentaire au niveau du refrain, ça fait vraiment le pont, le liant entre la fin du couplet et le début du refrain, donc écoutez ça. Vous avez entendu cet effet, ça fait c'est à dire qu'on a une sorte de scratch un peu descendant, puis ensuite on a une remontée, donc ça donne une réelle impulsion avant de lancer le refrain, et je vais vous faire écouter maintenant mon deuxième exemple, là je vais me mettre à la mesure 37, vous allez voir que c'est une légère variation. Vous voyez qu'ici on a plutôt un effet bumper, et donc j'ai utilisé également cette même technique directement sur mes refrains de fin, bien souvent comme ça lorsqu'on est à la fin d'un morceau, on a le refrain qui est doublé, et là en l'occurrence pour éviter qu'il y ait trop de répétition, que ce soit un peu fade, et bien j'ai utilisé cet effet pour faire la transition donc entre ces différents refrains, tiens, je vais me faire écouter ça là ici. Vous voyez que, évidemment là c'est un petit peu plus en arrière-fond parce qu'on a plus d'éléments, mais voilà on a le même effet que tout à l'heure là, donc ça permet voilà de faire une petite variation, une transition assez sympa. Donc comment j'ai fait ça ? Vous allez voir que c'est assez simple, la manière de procéder peut être légèrement différente dans votre séquenceur, puisque moi j'ai procédé tout simplement à une automation de pitch bend. Alors je vais vous montrer quand même comment je l'ai fait, parce que je ne l'ai pas fait de la manière la plus traditionnelle on va dire. Donc vous voyez que moi j'accède à différents paramètres ici dans mon séquenceur Studio One, dans bon nombre de séquenceurs c'est comme ça. Si jamais vous ne trouvez pas ce paramètre pitch bend, vous pouvez normalement le rajouter, si vous avez une organisation comme ça dans votre éditeur midi avec des fonctions qui apparaissent là, normalement vous devriez pouvoir, par exemple moi vous voyez que je clique sur ces trois petits points, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je peux rajouter les paramètres qui m'intéressent et les automatiser ensuite. Si ce n'est pas le cas, si vous ne disposez pas comme ça de paramètres dans votre éditeur midi, il y a une autre manière probablement de faire dans votre logiciel et là évidemment je vous réfère à votre séquenceur. L'idée c'est vraiment de pouvoir déjà dans un premier temps automatiser le pitch bend. Alors vous voyez que je n'ai pas automatisé ma basse dès le départ si vous voulez, sur le tout début de ma note de basse, j'ai commencé un petit peu après mais ça voilà libre à vous de faire comme bon vous semble en fonction de l'effet que vous souhaitez obtenir. Par contre ce que j'ai fait c'est que je n'ai pas utilisé une courbe voilà de type parabole, bon nombre de producteurs souvent lorsqu'ils veulent faire des effets de transition comme ça au niveau des basses notamment, ils utilisent voilà la courbe façon parabole, tiens je vous montrer ce que c'est, c'est ça la courbe parabole, hop je vais en dessiner une là, voilà donc là j'en ai fait une descendante, j'aurais pu en faire une montante, bon ça bon nombre de producteurs le font, par contre ils vont pas souvent utiliser d'autres outils un petit peu plus créatifs, un petit peu plus particuliers, peut-être parce qu'ils savent pas justement s'en servir, donc par exemple moi ce que j'aime bien faire, vous voyez qu'il y en a plein, il y a carré, triangulaire, dents de scie, sinusoïdale, moi j'aime bien utiliser pour ce type d'effet justement le paramètre dents de scie, donc paramètre dents de scie je vous montre un peu ce qu'on peut faire avec, vous voyez que ça me crée vraiment des dents, et en fait pourquoi je pars de ça pour arriver à ça, parce que quand on voit ce que j'ai créé comme automation on pourrait se dire bon bah voilà il a pris l'outil de ligne, c'est à dire l'outil de ligne c'est ça, vous voyez cet outil qui crée des barres, j'aurais pu très bien le faire comme ça très rapidement, mais en fait moi j'y vais étape par étape parce que sinon je risque de louper certains effets qui peuvent être intéressants, qui sont produits justement par ces effets dents de scie côte à côte, donc ce que j'ai fait en fait là ici c'est simplement au fur et à mesure, tout simplement supprimer des points, et puis j'écoutais voilà au fur et à mesure pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, et puis je me suis arrêté simplement au schéma que vous voyez après, mais vous voyez que j'y vais vraiment petit à petit comme ça j'aime bien faire ça, alors je pense que j'avais un point qui était tout en haut au départ, c'est pour ça que je me suis retrouvé avec cette barre là comme ça voilà, puis ensuite j'ai fait pareil pour la barre montante, bref vous voyez un petit peu l'idée, et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de créer le second effet que je vous ai fait écouter après, la seconde variante, puisque là ici tout ce que j'ai fait bah c'est créer justement voilà mon petit bloc de dents de scie là, et j'ai supprimé deux dents de scie, c'est à dire que j'en ai supprimé une ici et une ici, et ça m'a donné voilà cette courbe un petit peu particulière, ces lignes que j'aurais peut-être pas dessiné de la même manière si j'avais pris de prime abord l'outil de ligne, peut-être que voilà je serais arrivé également à ce résultat, mais peut-être pas, j'aurais peut-être notamment loupé voilà une étape, louper quelque chose d'intéressant si vous voulez avec voilà ce ce paramètre que j'ai pas loupé avec ce paramètre dents de scie ça que je veux dire bref tout ça pour vous dire que c'est bien d'utiliser voilà ces outils créatifs qui sont à votre disposition plutôt que d'utiliser des outils basiques comme l'outil main levée, l'outil ligne ou l'outil parabole, n'hésitez pas à tester ces outils et y aller progressivement comme ça en supprimant des petits points vous allez voir que ça va vraiment vous permettre d'obtenir notamment des effets de transition alors sur la basse mais vous pouvez aussi tester cette technique bien sûr sur d'autres sonorités en tout cas voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et que vous avez appris quelque chose si c'est le cas je vous invite à liker cette vidéo et à la partager tout autour de vous notamment sur vos réseaux sociaux à vos amis bien sûr si vous avez des questions ou remarques supplémentaires concernant cette vidéo vous pouvez m'en parler dans la section des commentaires situé juste en dessous et quant à moi je donne rendez vous dès demain pour un prochain tuto et d'ici là portez vous bien ciao